... Madame Ouadida, comment vas-tu ? Je vais bien, monsieur, je vous remercie. Dis-moi, mais que fais-tu avec toutes ces fleurs ? C'est monsieur qui m'a demandé de les acheter. Une aussi grande quantité de fleurs que ça ? Oui, il utilise les fleurs dans son laboratoire. Et sachez qu'il en fabrique de très bons parfums. Le juge qui fabrique des parfums ? C'est une passion qu'il cultive depuis fort longtemps. Excusez-moi, monsieur, je ne veux pas me mettre en retard. J'ai une surprise pour toi, ma fille. Je suis sûre que c'est un nouveau parfum. Oui ? Comment le sais-tu ? Cette merveilleuse odeur, papa, révèle qu'un flacon de parfum est sûrement caché sous votre habit. J'espère que ce nouveau parfum te fera plaisir. C'est moi qui espère que vous serez toujours fiers de moi, papa. Ce parfum est absolument merveilleux. Oui ? Excusez-moi, monsieur. Un visiteur insiste pour vous voir tout de suite. Un visiteur pendant la nuit ? Peut-être qu'il souffre d'une injustice ou qu'il veut traiter d'une affaire urgente. Monsieur le juge, je veux être votre partenaire. Il n'y a pas de partenariat dans la magistrature. On se fiche de la magistrature. Je parle de partenariat dans le commerce. Je ne possède pas d'argent. Tu contribueras avec ton effort. Tu fabriqueras de bons parfums et moi, je les vendrai. Et on gagnera des millions. Imagine combien les gens seront intéressés à acheter un parfum fabriqué par le juge lui-même. On le nommera Parfum de la Justice. Qu'en dites-vous, hein ? Fichez le camp immédiatement d'ici avant que je ne perde pas science. Attends un instant, reviens. Arnus, votre serviteur. Qui est-ce qui t'a dit que je fabriquais des parfums ? Qui me l'a dit ? Toute la cité est au courant, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. Je ne savais pas qu'il allait propager la nouvelle. Ce n'est pas une excuse. Qui t'a donné la permission de parler de ce qui se passe dans ma maison ? Je n'avais pas de mauvaise intention. Tous ceux qui commettent des crimes disent exactement la même chose, je te signale. Un crime ? Oui, un crime. Tu es supposé ne parler de rien me concernant, ou concernant ma maison, à moins que je ne t'en donne l'autorisation. Mais je ne... Tu t'es comporté exactement comme la femme de Noé. Jusqu'à ce point, monsieur ? Ce que je ne comprends toujours pas, c'est que tu ne m'es pas parlé de ta rencontre avec le policier. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour parler de mes affaires ? Ce n'était pas son intention, papa. Il va falloir qu'elle apprenne à tenir sa langue. Vous avez tout à fait raison. Mais elle est pauvre et si gentille. Et elle nous a servi pendant de longues années. Si je peux me permettre, vous avez été un peu sévère avec elle. Je l'ai fait pour son bien. Et tu dois apprendre, ma fille, qu'il faut être dure parfois. Elle pleure tout le temps et n'arrête pas de répéter. Je suis comme la femme de Noé. Il semblerait que j'ai été un peu loin. Pardonne-moi, mon Dieu. Aucune femme au monde ne mérite d'être comparée à la femme de Noé. Mais qu'a donc fait la femme de Noé pour être un aussi mauvais exemple ? Tu ne connais pas son histoire ? La femme de Noé était cruelle et injuste envers elle-même. Bien que la lumière prophétique brillait dans sa propre maison, elle refusait de la voir. Et elle persistait à faire partie des incroyants. Regarde, Sam. Ce ne serait pas Ouaglar ? Notre belle-mère ? Oui, c'est elle. Il va falloir l'empêcher. Attends ! Notre père, le prophète Noé, ne l'a pas empêché malgré qu'il soit son mari. Il l'a laissé adorer ce qu'elle désirait. Il ne l'a pas obligé à suivre le droit chemin avec nous. Comme il a fait preuve de patience. Il supportait l'obstination des croyants et leur mal depuis plus de 900 ans. Oh oui, Am. Et ce qui est le plus difficile, c'est de voir les membres de sa propre famille suivre les non-croyants et faire partie d'eux. Allons-y. Je ne vais pas pouvoir rester une minute de plus près de ces statues hideuses. Connais-tu l'origine de ces statues ? Non, pas du tout. Mais elles ressemblent au visage des tyrans et des rois injustes. Tu te trompes, mon frère. Il existait dans le passé cinq hommes généreux. Oumuad, Sua, Yaouk, Yarout et Nasr. Est-ce que ces statues les représentent ? Tout à fait. Et quand les cinq hommes moururent, les gens ont voulu les honorer. Alors ils ont fabriqué ces statues et au fil du temps, ils ont imaginé qu'ils étaient des dieux. Louange à Dieu pour la bénédiction de la foi. Qui ? Ouagla ? As-tu passé toute la journée à prier pour nos dieux ? Oui, Taïba. Moi, je suis arrivée en retard. C'est pour cela que je présente quelques ornements comme offrandes pour les dieux en espérant qu'ils me pardonnent. Tu vas remettre en offrande tous ces torts ? C'est le moins précieux que je possède. Je garde les choses les plus précieuses dans ma maison. Hum, oui, oui. Il me semble que la sagesse l'impose. Toi, il est sûr que tu possèdes plein d'or et de pierres précieuses. N'exagère pas, Taïba. Mais tu es la femme de Noé, le maître de son peuple. Il était, il était un homme d'espoir pour nous auparavant. Je ne sais pas pourquoi il persiste à se mettre du côté des gens méprisés et qu'il refuse d'adorer les dieux que nos ancêtres vénéraient. Je ne comprends pas non plus. Mais c'est la grandiose Mme Ouagla. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu, toi ? Satan, votre serviteur, madame. D'où viens-tu ? Qu'est-ce qui t'a amené sur notre terre ? Je viens d'un long voyage pour avoir l'honneur de faire votre rencontre et vous questionner à propos d'un sujet qui m'intrigue. Quel est ce sujet ? Comment une femme aussi importante que vous peut-elle vivre aussi misérablement ? Mon mari pense que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et vous croyez en ses paroles ? Non. Mais je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Mais vous pouvez faire énormément de choses. Sabra, qu'es-tu en train de faire ? Comme tu le vois, je prépare le dîner pour Noé et ses compagnons. Tu as tué le seul mouton qui restait ? En effet. Je vais te décapiter. Comment as-tu pu faire ça sans demander ma permission ? As-tu oublié que je suis aussi la femme du prophète ? C'est lui qui m'en a donné l'ordre. Et pourquoi ça ? Qui nous visiterait ce soir ? Un roi parmi les rois ? Non, mais quelqu'un de plus important. Qui ça ? Ce soir, on reçoit un groupe de gens pauvres et nécessiteux. Noé les a invités à prendre le dîner. Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Je m'en vais n'importe où ailleurs. Attends un peu, maman. Cette nuit, nous mangeons de la viande en sauce. C'est une opportunité très rare. Je n'ai pas l'intention de manger. Mange-toi, Canan. Écoute, maman. Ça ne me plaît pas non plus, tout ça. Et je ne crois pas à tout ce que dit mon père. Mais je reste discret au sujet de mes opinions pour garder la confiance des deux parties. Ne mangez pas maintenant. S'il vous plaît, attendez l'arrivée de Ouagla. Comment ça, la femme de Noé ? Vous l'avez invitée à dîner ? Alors, dans ce cas-là, moi, je m'en vais. Attendez, monsieur Eger. Ma femme Taïba a quelque chose à nous dire qui mérite notre attention. Mais de quelle opinion parles-tu qu'à elle ? Soyez patient, monsieur Eger. Nous sommes tous contre la foi de Noé. Et notre souci est qu'elle ne se propage pas entre les gens. Ça, c'est certain. Si sa femme nous rejoint, elle nous transmet de ses nouvelles et ses secrets. De cette façon, nous pouvons le vaincre. Et qu'est-ce qui garantira sa fidélité ? Elle déteste les adeptes de Noé plus que nous. Et comme nous, elle adore les idoles. Elle est arrivée. Je vais ouvrir la porte. Pardonnez-moi pour le retard. Bienvenue. Nous sommes honorés par ta présence. C'est étrange. L'odeur du puits est particulière. Nous buvons chaque jour de ce puits. Qu'est-ce qui a bien pu changer ? Regarde l'eau. Quelqu'un a jeté de la boue et des ordures dans le puits. Ça ne peut être que l'œuvre du diable. Si nous buvons l'eau, nous tombons malades. Et sinon, nous mourrons tous de soif. Je pense que la maladie est moins dangereuse que la mort. Je vais boire, quelles qu'en soient les conséquences. Et pourquoi ne pas emprunter l'eau du puits de Kael ? C'est ce que souhaitent les infidèles. Que nous ayons recours à eux et qu'on leur demande de l'aide. Je peux consulter mon père. Et peut-être qu'il nous trouvera une solution. Ah, Atour, ma femme chérie. Dis-moi, est-ce que tu nous as préparé à manger ? Tous les commerçants ont refusé de vendre ou d'acheter de chez nous au Canaan. Mais pourquoi ? Car nous croyons aux prophètes de Dieu. Et que nous n'idolâtrons pas leur statut. Mais pourquoi n'as-tu pas essayé de les tromper ? Tu pourrais dire que nous adorons leur statut jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Tu voudrais que je mente, Canaan ? Non, dis la vérité. Et laisse cette vérité nous procurer à boire et à manger. Grâce à Dieu, nous avons pu creuser un nouveau puits. Maintenant, il faudra le garder. On fera ça à tour de rôle. Mais comment puis-je garder ce puits alors que je suis aveugle ? N'aie crainte. Notre père Noé a ordonné que la surveillance est le devoir des hommes et non ceux des femmes, des enfants et des aveugles. Il nous a aussi donné l'ordre de cultiver le palmier et attendre. Attendre pour quoi faire ? Un palmier a besoin de 40 ans pour donner des fruits. Alors, est-ce que je dois attendre pendant 40 longues années ? Ce sont les ordres du prophète, Canaan. Et tu te dois d'y obéir. Je ne désobéis pas à ces ordres. Je demande seulement, comment allons-nous pouvoir attendre si longtemps avant de manger de ce palmier ? Mon cher fils, ton père m'a appris que Dieu est le seul procureur. Il semblerait que je m'adresse à un groupe de fous. Ça ne sert à rien de poursuivre la discussion. Les adeptes de Noé sont de jour en jour plus faibles et affamés. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas déjà morts ? Ils partent à la chasse de temps en temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sur le point de mourir. Combien sont-ils maintenant ? 80 personnes environ. La plupart d'entre eux sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et Noé ? Donne-nous de ces nouvelles, Ouagla. Il est désespéré. Figurez-vous que je l'ai entendu maudire son peuple. Et c'est tout ce qu'il a été capable de faire. Et que disait-il dans ses prières ? Il disait, Mon Dieu ne laisse pas de place pour les non-croyants sur terre. Si tu ne les punis pas, ils tromperont les croyants et engendreront des infidèles. Il est clair qu'il ne possède aucune âme si ce n'est ses prières. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de l'hôte. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, Entrez au feu toutes les deux, avec ceux qui y entrent. Allah le Majestueux a dit vrai. Alors la trahison de la femme de Noé, c'est qu'elle révélait tous ses secrets à ses ennemis et qu'elle préférait aider ceux-là plutôt que ses adeptes croyants ? Exactement, Salma. Ce que Dieu veut dire par le mot trahison, c'est la trahison d'un pacte. C'était une femme très méchante. Et que s'est-il passé par la suite ? C'est un sujet très long à expliquer, car le prophète a vécu aussi longtemps que 950 années. Je n'aurai pas le temps de tout te raconter en un seul jour. Oui, et je sais aussi qu'il est temps pour vous d'aller dormir, mon cher papa adoré. Je te verrai demain, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada